Musique Aujourd'hui on va réaliser un dessert à base de café et on va faire le célèbre mocha. Alors, trois étapes importantes dans la recette. La première c'est la crème au beurre. Alors, pour réaliser la crème au beurre, vous avez besoin de jaunes que j'ai préalablement clarifiés. Donc là on va mettre, alors on va être fainéant aujourd'hui, on va utiliser le robot. Donc on met les jaunes bien clarifiés dans le robot. Et j'ai préparé un sirop à base de sucre et d'eau que l'on va verser. On commence en première vitesse. Et on verse le sirop chaud sur nos jaunes d'œufs. Voilà, on commence bien en première. Ensuite, pour éviter d'éclabousser partout, ensuite on va accélérer un peu. Voilà, et on va faire refroidir. À partir du moment où c'est bien froid et qu'il y a un bel aspect de ruban, on va pouvoir ajouter notre liqueur de café et notre beurre pommade. Donc comme ça prend un petit peu de temps à refroidir, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette préparation. Bien évidemment, j'ai une préparation, c'est-à-dire le ruban qui est déjà prêt, bien monté. On va juste le refaire tourner un petit peu. Donc vous voyez, on s'aperçoit bien de la consistance. On va tout de suite incorporer tout doucement la liqueur de café et le beurre. Alors, il est important de mettre le beurre quand votre mélange est bien froid, sinon vous risquez de faire du beurre clarifié. Donc on commence pareil, tout doucement au démarrage, pour bien incorporer. Et surtout d'être à une très bonne température, sinon on va avoir des problèmes de consistance et ça ne va pas bien s'incorporer. Voilà, on va bien lisser l'ensemble. Je vais bien corner les côtés pour récupérer le beurre. Et voilà. Donc une fois que notre crème au beurre est prête, on va pouvoir tout de suite la débarrasser dans une poche plastique. Mais on prend soin de mettre une douille cannelée pour la présentation de notre mocha tout à l'heure. Voilà. On récupère la crème au beurre et on va tout de suite le mettre dans la poche. Alors, attention de bien récupérer, de bien retrousser la poche pour éviter... Voilà. On utilise le bord du doigt pour éviter de salir. On ne perd pas une miette. Et voilà pour la crème au beurre. Donc là, on la réserve de côté. Alors, je vous déconseille de conserver ça au réfrigérateur, sinon elle sera trop dure pour la monter. Et voilà. On réserve notre poche ici. Voilà pour la crème au beurre. Maintenant, on va pouvoir réaliser le deuxième ingrédient pour notre mocha, c'est la génoise. Alors, pour la génoise, on a besoin de sucre. Alors, on va le faire au bain-marie. De sucre dans un bol. Et on va tout de suite y casser nos oeufs. Alors, l'oeuf entier. Donc, on va mettre 4 oeufs avec le sucre. Et on va fouetter cette préparation. Ceci. Jusqu'à temps d'obtenir, pareil, un ruban. Voilà. Fait attention. Je retire ça pour que ce soit beaucoup plus facile. Alors, on pourrait faire ça aussi directement dans une casserole sur le feu. C'est une précaution supplémentaire. Donc, on monte bien comme ceci au ruban. Quand vos oeufs, votre sucre sont bien cuits, on pourrait aussi bien le faire au bain-marie si on veut. Hop, on a éteint le feu. Voilà. On peut le faire évidemment au batteur. Une fois que c'est bien monté, on incorpore la farine à l'intérieur. Et au dernier moment, le beurre fondu. Donc, bien évidemment, ça prend un peu de temps. J'ai une génoise qui est déjà cuite. Magie. Donc là, une fois que votre génoise est faite, vous la mettez évidemment dedans, enfin, avant qu'elle soit cuite. Et on la cuit au four, dans un four à 200 degrés, pendant une vingtaine de minutes. Donc, voilà votre génoise prête. Alors, ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est savoir la taille que vous voulez faire. Alors, moi, j'ai choisi de faire un gâteau comme ceci. On n'est que deux. Donc, on va faire une petite taille. Donc là, vous découpez comme ceci, dans l'épaisseur de votre génoise. Alors, essayez d'être le plus régulier possible, comme ceci. Voilà. Une fois que vous l'avez coupée, on va la redécouper pour avoir une belle forme. Alors, bien ronde. Ceci. Une fois qu'elle est bien découpée, on va... Alors, l'éparure pour le pain perdu, c'est excellent. Une fois qu'elle est découpée comme ceci, on va pouvoir la poncher. Alors, qu'est-ce que c'est que poncher ? C'est tout simplement un sirop à base de sucre, d'eau et de rhum en l'occurrence. Et on va bien imbiber, et largement imbiber, notre génoise. Alors, une fois qu'elle est imbibée comme ceci, ce que je vous conseille, c'est de la déposer... Alors, avant, je vais faire l'empreinte. La déposer sur l'assiette pour ne plus y toucher, pour pouvoir monter votre mocha avec la crème au beurre. Comme ceci. Allez, on va se faire un peu de place. Je vais récupérer un moule pour qu'on voie bien. Regardez, donc là, le moule, on va mettre ça sur notre assiette, comme ceci. Voilà. Donc là, la première base qu'on imbibe largement, alors surtout la mettre sur une assiette, pour éviter d'avoir des surprises où on utilise un carton. Et une fois qu'on a bien imbibé la première, on va pouvoir commencer à monter notre mocha, c'est-à-dire décorer avec crème au beurre. Ensuite, on va encore mettre une couche de génoise, encore crème au beurre. On va bien décorer sur les côtés, et on mettra des amandes caramélisées et filets caramélisés. Donc voilà, le mocha est pratiquement terminé. Vous voyez, on a mis juste la crème au beurre tout autour de notre génoise. On en a mis au milieu. On finit avec les amandes effilées caramélisées, et là, on fait des belles rosasses tout autour. Il faut finir, juste pour que ce soit très joli, avec les amandes sur le dessus. Et puis voilà, une occasion avec une bonne coupe de champagne à consommer avec modération. Je vous souhaite une très bonne dégustation, et à très bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada